Pourquoi les objets tombent-ils ? Oui, vous connaissez sans doute la réponse à cause de la gravité. Mais imaginez, vous êtes un penseur ou une penseuse pré-galiléen. Et il faut bien se rendre à l'évidence, c'est loin d'être évident. La lune ne tombe pas, les oiseaux non plus. Et pour tous les autres, le fait de tomber a l'air d'être une propriété aussi intrinsèque que la masse ou la taille. Je tombe, donc je suis. Et puis, la masse d'ailleurs. Les objets tombent-ils plus vite s'ils sont plus lourds ? Au milieu de toutes ces affirmations, qui ont l'air parfois vraiment évidentes, il a fallu plusieurs sectes pour comprendre, enfin, la chute. Nous sommes le mercredi 31 mars 2021. Vous êtes sur Podcast Science dans l'épisode 444. Alors, ce soir, nous avons, une fois n'est vraiment pas coutume, une table uniquement masculine avec Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville en Normandie. Salut à tous. Robin depuis Paris. Salut. Notre invité Nils depuis Venve. Salut. Et donc, moi-même depuis Paris. Et donc, nous avions déjà reçu Nils dans l'épisode 398, où il était venu nous parler de son, du coup, avant-dernier livre, Le Neutrino de Majorana, qui est un très bon épisode. Du coup, je vous le conseille beaucoup. Et donc, si vous voulez l'écouter, merci beaucoup Nils de revenir. Mais c'est avec grand, grand plaisir que je reviens vous parler ce soir. Et donc, Nils revient nous parler de son dernier livre, aussi en lien avec la physique, Vol AF 747 pour Tokyo, dont on parlera un petit peu à la fin. C'est une invitation qui a été repoussée maintes fois, parce que le livre a été repoussé maintes fois à cause du confinement. Mais cette fois-ci, tu es là. Et donc, ce soir, tu vas nous parler de la chute des corps. Et c'est à toi, du coup. Eh bien, je chausse mes lunettes. Et on y va. Alors, en guise d'introduction, je vous propose une petite expérience assez surprenante. Je ne vois pas tous nos auditeurs, mais je vois quatre hommes en face de moi. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Et comme je vous vois, vous ne pouvez pas tricher. OK. Voilà. Non, mais oui, fermez les yeux. Attention, vous êtes prêts ? Bon, vous êtes prêts ? J'enclenche la machine à remonter dans le temps. On parlait des anniversaires tout à l'heure. C'est parti, il démarre. Ça y est, vous avez un an de moins, deux ans de moins, trois ans de moins, dix ans de moins, vingt ans de moins, trente ans de moins, quarante ans de moins. Stop, 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 stop. Vous arrêtez. Vous êtes assis sur votre chaise haute, devant une purée carotte, betterave, brocoli, que votre père peine à vous faire manger. On comprend pourquoi. Il compte sur vos petits instants d'inattention pour, à chaque fois que vous regardez ailleurs, vous glisser une cuillère de ce mélange dans la bouche. Vous le sentez, hein ? Alors, pour se faciliter à tâche, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous tend votre hochet favori. Vous le secouez et il vous échappe. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là dans votre petite tête ? Personne ne le sait, mais pour la première fois, vous prenez conscience que votre jouet est tombé. Vous vous penchez pour voir où il est, heureusement que vous êtes attaché. Votre père, bonne pâte, le ramasse et vous le tend à nouveau. Alors, consciencieusement, en bon scientifique, vous renouvelez l'expérience et lâchez à nouveau. Et c'est carrément magique. Alors là, c'en est fini de la purée, carottes, betterins, brocoli. Votre père ne vous en fera plus manger une cuillère de plus. Fasciné que vous êtes parce que vous venez de découvrir la gravité. Sur Terre, quand on lâche un objet qui a une masse, on discutera d'ailleurs, est-ce que tous les objets ont une masse ? Eh bien, celui-ci rejoint le sol, tout seul, comme un grand. Vous pousserez la découverte de la gravité à vos dépens plus tard, quand vous apprendrez à marcher. Mais on n'en est pas là. Vous pouvez réouvrir les yeux. Nous sommes revenus en 2021. Je pense que vous avez dû traverser cette petite expérience. En tout cas, moi, je l'ai revécu par intérim avec mes trois fils. C'est incroyable. À un moment, on prend conscience que les choses tombent. C'est vraiment un phénomène fascinant. On apprend à le connaître, à le dompter, à l'utiliser. Marcher, c'est utiliser la gravité. On l'oublie parfois, mais il faut pencher son centre de gravité pour entraîner le phénomène de marche. Et puis, on prend tout doucement conscience qu'on ne peut pas y échapper. Vraiment. Mais alors, pourquoi est-ce que les monts golfières et les avions volent ? Pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas ? Pourquoi est-ce que les occupants de l'ISS s'en soucient comme d'une ligne de la gravité ? Pourquoi les bateaux ne coulent pas ? Pourquoi les petits aimants flottent au-dessus d'un supraconducteur ? Et puis, faut-il vraiment avoir une masse pour subir les effets de la gravité ? Bon, essayons de répondre à toutes ces questions, tâchant de comprendre comment les scientifiques sont parvenus à expliquer ce phénomène de la chute des corps. Et comme toujours, cette histoire commence avec Aristote. Pour ce savant greppe, disciple de Platon, lui-même disciple de Socrate, alors la chute des corps, tenez-vous bien, est une conséquence directe de l'organisation du cosmos. Ce dernier est structuré en deux parties, le monde sublunaire et supralunaire. La frontière entre ces deux mondes est l'orbite de la Lune. Au-delà, c'est donc le domaine des astres et des dieux, qui est parfaitement constant, rempli des terres, et dont les objets sont animés de mouvements circulaires uniformes. On les observe à l'œil nu depuis la Terre. En deçà de cette orbite de la Lune, c'est au contraire le monde des transformations et des variations des quatre éléments. Ils sont très connus, la Terre, le feu, l'air et l'eau. Aristote précise que chaque élément possède un lieu naturel. Les éléments lourds, la Terre et l'eau, vont vers le centre de la Terre. Confondus d'ailleurs avec le centre de l'univers. On en reparlera très vite. Et les éléments légers, donc l'air et le feu, eux, se dirigent naturellement vers le haut. Alors, il y a un petit distinguo. Aristote précise que l'élément Terre est le pesant absolu. Il va toujours vers le centre de la Terre. Le feu est le léger absolu. Ils montent toujours vers le haut. Et les deux autres éléments, alors là, ça commence un petit peu... Petites approximations, ils sont un petit peu pesants et légers en même temps. Ça va dépendre des circonstances. Ceci étant, les plus lourds vont toujours sous les moins lourds. Et cette théorie explique, d'après Aristote, pourquoi la Terre est ronde, puisque chaque élément solide est attiré ou tend à plonger vers le centre de la Terre, ce qui explique donc la rotondité de la Terre. Donc, pour Aristote, et c'est un premier pas, on est en 350 avant Jésus-Christ, les corps tombent, car c'est dans leur nature. Tout simplement. Évidemment, ou évidemment, mais je pense que nos élèves ont l'habitude, Aristote n'a pas fait que du bien en science. Et on va mettre un petit moment avant de réfuter cette thèse, notamment des quatre éléments, et puis cette thèse concernant la chute des corps. Et c'est uniquement au XVe siècle, donc près de 1800 ans plus tard, que Nicolas Copernic, en s'appuyant sur les écrits de Aristote de Samos, va ébranler le système aristotélicien en refusant le géocentrisme. Pour lui, le Soleil tourne autour de la Terre. Et si le Soleil tourne autour de la Terre, c'est juste une question de point de vue, ce qui est plutôt pas mal vu pour le coup. Ce sont sa rotation sur elle-même et sa rotation autour du Soleil qui expliquent les mouvements apparents du Soleil. Bien joué, M. Copernic. Ainsi, la Terre n'est plus le centre de l'univers. Et du coup, la théorie du lieu naturel d'Aristote ne tient plus. L'astronome polonais reprend toutefois ses thèses d'Aristote sur la forme sphérite de la Terre et la généralise aux autres planètes. Pour lui, les corps chutent, car un morceau séparé d'une planète tend à rejoindre cette planète pour s'y réunir. Ce qui est bon, c'est pas mal, c'est ambitieux. C'est une sorte de théorie, ça ressemble plus à de l'électromagnétisme en fait, qu'il y a des choses qui s'attirent plus spécifiquement. Oui, un petit peu finalement. Après, on est vraiment dans le qualitatif. On explique avec les mains des choses qui sont quand même compliquées, sans expérience derrière. Et pour lui donc, un morceau de Terre que vous éloignez de la Terre tombe sur la Terre. Mais ça serait pareil pour un morceau de Lune. C'est-à-dire que si vous pouviez mettre un morceau de Terre sur la Lune, celui-ci redescendrait automatiquement sur la Terre. Et si vous preniez un morceau de Lune que vous amiez sur la Terre, celui-ci retomberait sur la Lune. Bon, ok. Je vois que c'est un petit peu flou. Bon, on continue au XVIe siècle. C'est Johan Kepler qui va apporter sa pierre à l'édifice sur l'explication de la chute des corps. Il est resté célèbre pour ses trois lois empiriques sur le mouvement des astres, mais il va aussi revoir l'explication de la gravité et il va franchir un sacré pas. Tout d'abord, il va dézinguer le mouvement vers le haut des éléments légers décrits par Aristote. Pour lui, si des corps montent, c'est que des corps plus lourds se glissent dessous, les poussant ainsi vers le haut. Aristote avait dit quelque chose d'à peu près assimilaire, mais pour lui, il n'y a plus de lieu naturel pour le feu qui serait de monter. C'est que quelque chose de plus lourd, c'est glisser sous le feu pour le faire grimper. Mais surtout, il pense que la gravité résulte d'une attraction par un autre corps apparenté. Et là, on parlait de l'électromagnétisme, il va la comparer au morceau de fer qui est attiré par un aimant. Si l'aimant est immobile, alors le morceau de fer va venir s'y coller. Eh bien, pour lui, ça va être la même chose d'une pierre et de la terre. La terre est immobile, j'écarte la pierre, elle va venir s'y coller. C'est déjà un pas qui est franchi. Et puis, il va même plus loin parce qu'il va affirmer que cette attraction est mutuelle. Ça, c'est balèze quand même. C'est-à-dire que pour lui, la terre attire la pierre, mais la pierre attire la terre. Là, déjà, il y a vraiment quelque chose qui a été compris. On peut penser, enfin, on peut penser, il n'est pas si loin, finalement, d'établir la loi de gravitation universelle. Il écrit même dans Astronomia Nova que deux corps voisins et hors de la sphère d'attraction d'un troisième corps s'attireraient en raison directe de leur masse. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les travaux de Newton, dont on va bien évidemment parler, on voit qu'il est bien joué. C'est génial, là, oui. Oui, c'est bien joué. Il y a de l'intuition, là. Très, très belle intuition. Très, très belle intuition. Et du coup, c'est le premier à expliquer le phénomène des marées comme l'attraction de la lune sur l'eau de la terre. On est en 1600, d'accord ? Donc, c'est quand même, c'est joli. Alors, il y a un truc amusant, je suis obligé de vous le dire, c'est que la corrélation entre les marées et les mouvements de la lune était connue depuis l'Antiquité. C'est normal, on les observe, d'accord ? Assez aisément. Mais, c'était le caractère, et je mime des guillemets, je ne sais pas sûrement moins bien dans un podcast qu'en vidéo, mais c'est le caractère humide de la lune qui expliquait cette attraction de l'eau de la terre par la lune. Toutefois, pour Kepler, cette gravitation n'est pas universelle. Ça, c'est marrant, il dit bien qu'elle se fait entre corps apparentés, dont, pour lui, le soleil n'attire pas la terre et les autres planètes. La terre attire un morceau de terre, mais le soleil n'attire pas la terre. Donc, il n'était pas loin, et en même temps, il y avait encore du travail à faire avant d'arriver aux travaux de Newton. Mais du coup, contrairement à Copernic, il dit que la terre et la lune sont apparentés, de même nature, contrairement au soleil. Il y a quand même un... Peut-être, ouais. Cette fameuse boule de feu, elle intrigue, elle aussi. On voit bien que ce n'est quand même pas la même chose que chez nous. Donc, bon, voilà. Et puis là, on va vraiment commencer à parler de science, non pas qu'on n'ait pas parlé de science. Ce sont de grands scientifiques et là, il était un grand scientifique qu'Aristote a apporté. Finalement, sa pierre à l'édifice, c'est en essayant de le contredire que la science a avancé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Mais on arrive à l'époque de Galilée. Galiléo, Galiléi. Alors, lui, c'est vite vu. On connaît pas mal ses travaux. On va en reparler. Mais l'un des travaux pour lesquels il est connu, c'est la fabrication de la lunette astronomique. Enfin, pas la fabrication, l'invention. Il l'a fait fabriquer. Lunette astronomique qui porte son nom et qui va permettre tout simplement de mettre fin aux élucubrations d'Aristote sur le monde sublunaire et supralunaire. Pourquoi ? Parce qu'avec sa lunette, il est capable d'observer les satellites de Jupiter. Il est capable d'observer les tâches solaires. Et Aristote, qui affirmait que rien ne se passait au-delà de l'orbite de la Lune, que tout était fixé, eh bien, on est pour ses frais. Ben, si, il y a des choses qui bougent au-delà de l'orbite de la Lune. Donc, ces deux mondes décrétés par Aristote n'ont aucun lieu d'être. Et ça, ça va permettre à Galilée, entre autres, de construire une nouvelle physique. et il va mettre les premières pierres de la physique que l'on connaît et que l'on pratique aujourd'hui. On dit que c'est le père de la science moderne Galilée parce qu'il va tenter de généraliser par des mathématiques ce qu'il observe lors de ses expériences. Et on retrouve là des grandes démarches des sciences d'essayer de généraliser, de modéliser ce que l'expérience nous montre et de pouvoir le refaire éventuellement. Alors, une chose qui est quand même très surprenante, c'est que l'auteur, donc, Galilée, de la chute des corps ne croyait pas à la théorie de Kepler sur les marées. Il y a un texte qui est amusant parce qu'il dit, hein, Galilée, « Mais tous les grands hommes qui ont philosophé sur cet effet si étonnant de la nature, on parle donc des marées, c'est Kepler qui m'étonne le plus. Cet esprit libre et pénétrant avait à sa disposition les mouvements attribués à la Terre. Il a pourtant prêté l'oreille et donné son assentiment à un empire de la lune sur l'eau, des propriétés occultes et autres enfantillages du même genre. » Bing ! Dans les dents, Kepler. Bon, pour le coup, ce n'est pas la phrase la plus peureuse de Galilée, mais que voulez-vous, on ne peut pas être génial tout le temps. Voilà. Alors, Galilée n'a pas expliqué la gravité. C'est ce que nous allons essayer de faire au cours de cet épisode. Il s'est contenté d'en décrire les effets et de mettre des mathématiques dessus. On verra que la nuance est quand même de taille. Alors, qu'est-ce qu'il dit finalement dans la chute des corps ? Il va procéder en deux temps. Dans un premier temps, il va faire une expérience de pensée qui restait fameuse et que je vais vous suggérer de faire en même temps que moi. Une expérience de pensée, c'est une expérience, voilà, qu'on se fait dans sa tête, il n'y a pas besoin de matériel. On s'installe tranquillement au soleil, à l'ombre, on ferme les yeux et on imagine ceci. Aristote nous dit plus un objet est lourd, plus il tombe vite. C'est ce que l'on observe grosso modo tout le temps. Alors, Aristote, ce n'est pas trop foulé. C'est vrai que, globalement dans la vie, si vous avez déjà fait une course de vélo avec un copain qui fait 50 kilos de plus, en bas de la côte, c'est lui le premier. Plus c'est lourd, plus ça tombe vite, dit Aristote. Alors Galilée imagine ceci. C'est magnifique cette expérience. Il imagine deux pierres, une grosse et une petite. Si on suit le raisonnement d'Aristote, la grosse pierre va tomber plus vite que la petite, si bien évidemment on les lâche de la même hauteur et en même temps. Elle devrait donc toucher le sol en premier. Ok. Galilée, avec ses deux pierres, il les relie par une ficelle. Ok ? Vous voyez la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle. L'ensemble, constitué par ces deux pierres, est donc plus lourd que la grosse pierre. Donc, elle devrait tomber plus vite. Ouais. Mais, la petite pierre va faire un peu effet parachute puisqu'elle tombe moins vite que la grosse. Elle va se mettre au-dessus de la grosse pierre puisqu'elle tombe moins vite et elle va faire un petit peu comme un parachute au-dessus de son parachutiste et donc freiner la chute de la grosse pierre qui donc, normalement, devrait tomber moins vite que quand elle est toute seule. Aïe. Encore. Une expérience, on en déduit que l'ensemble devra arriver avant la grosse pierre toute seule et avec la même expérience, on en déduit que l'ensemble devra arriver après la grosse pierre toute seule. Bref, ça c'est typique. c'est une expérience qui propose et qui aboutit à deux résultats qui sont complètement antagonistes. Cette théorie n'est pas valide. C'est pas possible. Alors, vous pouvez faire cette expérience. Ça, c'est vraiment le moyen de gagner de l'argent facilement. Je ne cherche pas à vous débaucher ni à ce que vous ruiniez vos amis mais certains l'ont fait dans des caméras cachées. Ça fonctionne diablement. vous tendez à un copain, une copine, une balle de ping-pong et une balle de golf qui ont la particularité d'avoir un diamètre à peu près équivalent. C'est assez fou. Un quelques millimètres et même, j'ai envie de dire ça doit se jouer un ou deux millimètres. Ces deux balles ont exactement le même diamètre. Mais dès qu'on les prend en main, on sent tout de suite que la balle de golf est beaucoup plus lourde que la balle de ping-pong. Et vous lui proposez de les lâcher simultanément de la même hauteur juste avant vous pariez un petit billet sur la balle qui va toucher le sol en premier. Donc, neuf fois sur dix, les gens mettent un gros billet sur la balle de golf. C'est spontané. C'est Aristote qui est en nous. C'est le petit Aristote qui se cache en nous. Mais c'est normal, c'est complètement intuitif. Et puis, quand il lâche les deux balles, on s'aperçoit qu'elles touchent le sol simultanément. Alors, simultanément, on n'est pas là au millième de secondes ni à la microseconde. Mais à l'œil nu, c'est presque impossible à voir. Si elles sont bien lâchées de la même hauteur, les deux balles de ping-pong et de golf touchent le sol en même temps. Donc, un objet plus lourd ne tombe pas plus vite. Bon, alors une fois que Galilée s'est débarrassé de cette vision des choses, il va, ça y est, se lancer dans les expériences. C'est pour ça qu'il est connu. Il va vraiment faire des expériences pointues qui sont à le mont Méchab que l'on peut refaire pour les vérifier et qui donnent toujours le même résultat. Alors, la légende dit qu'il lâche des billes de masse différente depuis la tour de Pise. C'est une légende. C'est depuis le haut d'une église de Padoue. C'est pas lui qui les lance, c'est un assistant. Le problème, c'est un petit peu le cas que j'évoquais juste avant entre la balle de ping-pong et la balle de golf, c'est que c'est pas très facile de savoir s'il y a simultanéité. D'accord ? C'est, voilà, si on veut être grossier, oui, pourquoi pas, comme dans le cas de la balle de ping-pong et de la balle de golf, mais si on veut faire un travail un petit peu plus pointu, comme on voulait le faire Galilée, c'est difficile. Alors, il a une idée assez remarquable. Au lieu de faire chuter verticalement des objets, il va les mettre sur un plan incliné. Alors, ce plan incliné, il est magnifique. On peut le voir au musée des sciences de Florence. Il y a toujours celui qui a été commandé par Galilée. Alors, c'est un truc, ça ressemble à une piste, je ne sais pas, à un tremplin de ski. Un tremplin de ski, voilà, il y a une petite goulotte. Et puis, on peut lâcher une bille depuis son sommet et l'avoir dévalé la pente. Sur le passage de la bille, Galilée va mettre des clochettes. Et quand la bille passe, ça frappe la clochette et déclenche un son. Et en faisant glisser la bille, il s'aperçoit que si les clochettes sont séparées d'une même distance, les sons, eux, ne sont pas séparés de la même durée. Alors, il les décale, ces clochettes, jusqu'à obtenir un son périodique. Et ça, il y a des tableaux et on le raconte, c'était un assistant particulièrement bon en musique, enfin, qui avait l'oreille musicale, qui a été capable de dire, oui, là, c'est bon, c'est périodique. Parce que, bon, il faut être capable de savoir juger de la périodicité d'un signal à l'oreille. On n'est pas dans une précision de fou, mais ça l'empêche. Et il s'aperçoit qu'en déplaçant les clochettes de façon à ce que les distances suivent les carrés, 1, 2, 4, 16, eh bien, le son devient périodique. Le son devient périodique et il en découvre donc que plus, où est-ce que je suis ? Oui, c'est ça, la vitesse augmente. La vitesse augmente. Alors, il pousse le raisonnement encore plus et il prend conscience que les frottements, les frottements, expliquent peut-être cette différence de vitesse lors de la chute des objets. Et il se dit que plus il diminue les frottements, plus la vitesse augmente. Il le fait sur sa piste. Il modifie la goulotte pour faire accélérer les choses. Et là, il va franchir un pas d'abstraction qui est assez génial. Il en finit par parvenir à la conclusion que s'il n'y avait pas de frottement, tous les objets devraient tomber à une vitesse égale à chaque instant. sans frottement, tous les objets tombent à vitesse égale à chaque instant. Alors, pour les plus férus de physique et avec la même accélération. OK ? Et il énonce cette loi, il énonce cette loi, tous les corps en chute libre tombent dans le vide avec la même accélération dans un champ de gravitation, quelle que soit leur nature et leur forme. waouh ! Alors ça, moi, je suis prof de physique, c'est une expérience. Alors, quand on a le temps de la faire, on la fait et puis surtout quand on a le fameux tube de Newton. Peut-être que vous l'avez vu en tant que lycéen, le tube de Newton est un long tube d'à peu près 1m10, 1m20 dans lequel le vide a été fait, alors généralement on le refait avec une cloche à vide et puis à l'intérieur se situe une petite bille en fer et une plume. On retourne le tube assez vivement et on constate, c'est toujours un petit peu, il faut avoir les yeux de la fois, mais on constate que la bille de plomb et la plume tombent simultanément de l'autre côté du tube. C'est assez bluffant, tous les objets tombent à la même vitesse dans un champ de gravitation, quelle que soit la nature et la forme. Alors, cette expérience a été refaite et il ne faut surtout pas louper, il y a une expérience qui a été menée par la BBC, par un journaliste qui s'est rendu dans la plus grande chambre à vide du monde, elle est en Grande-Bretagne je crois, de mémoire, c'est un truc immense, je crois que c'est fait pour tester des trucs, des moteurs de fusée, enfin je ne sais plus quoi, enfin bref, ils arrivent à créer un vide qui est presque parfait et il a accroché au plafond une boule de bowling et une plume d'autruche et c'est magique, c'est magique, les deux objets sont lâchés simultanément et ils touchent le sol exactement en même temps, c'est super bluffant, super bluffant, il y a aussi l'expérience menée par David Scott au cours de la mission Apollo 15 avec le marteau et la plume sur la Lune, ça aussi elle est très très jolie, il prend un marteau et une plume, il les lâche simultanément et ces deux objets touchent le sol lunaire en même temps, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc pas de frottement. Si votre lycée a plus de moyens, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est exactement ça, je ne te cache pas que YouTube est notre ami dans ces cas-là et qu'on propose la vidéo qui est fort sympathique avec un petit peu d'anglais mais assez simple à comprendre de cette expérience qui est vraiment impressionnée. Alors, on a franchi un pas, la chute des corps vraiment commence à être comprise, mathématisée, on peut trouver le temps de chute par exemple d'un corps, on peut commencer à faire des calculs là-dessus mais d'autres savants contemporains de Galilée vont eux aussi essayer d'expliquer la chute des corps. On peut citer notamment René Descartes, notre Français à nous, qui lui va complètement se monter, voilà, ça arrive, parce qu'il va expliquer la gravité comme un subtil et complexe jeu de tourbillon de l'élément qui baigne l'univers, alors on ne parle pas en rotation de cet élément qui emporte les planètes autour de lui, bon, ok, les satellites comme la Lune ou comme ceux de Jupiter tourneraient autour des planètes en raison des tourbillons secondaires dans cet élément que génèrent les planètes avec leur rotation, bref, 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 quant à la pierre qui tombe, pour faire simple, il va reprendre la thèse de Galilée, si elle tombe, c'est qu'elle est plus lourde que l'air et qu'elle se glisse dessous. Bof, voilà, c'est pas les meilleures intuitions de René Descartes. En revanche, le savant anglais Robert Hooke qui est plus connu sur les travaux de déformation élastique des corps, il me semble qu'il y a une constante de Hooke si je ne m'abuse, et surtout pour l'horlogerie, c'est lui qui a inventé l'échappement à encre qui est dans les premières balances, les premières horloges, lui va émettre une hypothèse d'une force exercée par le soleil qui force les planètes à rester en orbite autour de lui. Il parvient même à montrer que cette force est en 1 sur R². Pas mal, pas mal, mais il ne peut s'en servir pour déterminer la trajectoire elliptique des planètes autour du soleil que Kepler avait empiriquement mis en évidence. Il va d'ailleurs en vouloir un petit peu à Newton qui lui va pousser les travaux mathématiques jusqu'au bout, lui reprochant de s'être inspiré de ses travaux sans le remercier à sa juste valeur. Eh oui, car justement, Isaac Newton, nous sommes au XVIIe siècle, va donc, pour reprendre la formule traditionnelle, elle est de lui, se jucher sur les épaules des géants, il entendait par là vraiment Galilée, pour, eh bien, créer une des plus belles théories physiques, et à ce jour, elle l'est encore. En 1665, il y a la peste à Londres, et du coup, Newton quitte Londres, et il rejoint sa campagne, je ne sais plus où c'est, en Angleterre, et pendant deux ans, cette période d'isolement va lui permettre, eh bien, d'élaborer la théorie corpusculaire de la lumière, et surtout, créer en 1666, alors 1666, c'est une des deux anus mirabilis de la physique, avec 1905, vous voyez peut-être pourquoi, voilà, une année fantastique pour la physique, c'est 1666, et donc, Newton va créer une nouvelle branche des mathématiques, l'analyse, rien que ça, basée sur le calcul infinitésimal, alors, Leibniz revendiquera la paternité, ils vont s'engueuler toute leur vie, ces deux-là, là-dessus, de façon bien violente, quand même, le calcul infinitésimal, il y a la dérivation, il y a les intégrations, et puis, il va pouvoir mettre en place les outils qui lui seront nécessaires pour publier en 1687 son œuvre majeure Philosophae Naturalis Principia Mathematica, le principe mathématique de la philosophie naturelle, dans laquelle il va énoncer les trois lois qui portent son nom, première loi de Newton, deuxième loi de Newton, troisième loi de Newton, aussi connue sous les noms de principe d'inertie, principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques, et aussi la théorie de l'attraction universelle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie ? Eh bien, elle dit que les corps qui ont une masse s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ouf ! Alors, c'est sûr que quand on a la formule sous les yeux et qu'on est rompu aux formules, c'est plus clair. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Plus deux objets sont lourds, plus ils s'attirent. Plus deux objets sont proches, plus ils s'attirent. Ça se résume à peu près comme ça. D'accord ? La formule FGMAMB sur AB² est connue de tout lycéen qui est passé par le lycée, quoi. Cette loi, elle est universelle. D'accord ? Et puis, elle explique un sacré paquet de choses qui jusqu'à présent étaient restées un peu mystérieuses. Elle explique que la pomme tombe sur la Terre. voilà, la Terre et la pomme ont des masses et donc elles s'attirent en fonction de leur masse et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Mais elle explique aussi pourquoi le Soleil attire et garde la Terre en orbite. Il explique pourquoi la Terre retient la Lune en orbite. On a la première théorie fiable sur la chute des corps. Ce n'est pas tout. Grâce à cette loi, Newton explique le phénomène des marées de façon définitive. Il démontre que la Terre est aplatie à l'équateur. Il explique le phénomène de précession des équinoxes. Le phénomène de précession des équinoxes, je ne fais pas le malin, mais l'axe de la Terre tourne sur lui-même selon un cône de période de 26 000 années. Voilà, donc les résultats obtenus avec la théorie de Newton sont assez fascinants et c'est une vraie vraie révolution. Alors, il y a quelque chose qui est très important à noter. Newton, en 1692, écrit ceci « Que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par quoi et à travers quoi leur action et leur force puissent être communiquée de l'un à l'autre est pour moi une absurdité. J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de la gravitation. Je n'ai pas pu encore parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés de la gravité et je n'imagine point d'hypothèse. Alors ça, c'est balèze quand même, c'est fort, c'est-à-dire que Newton, et d'ailleurs comme Galilée, avoue qu'il s'est contenté de décrire, de modéliser la chute des corps sans en comprendre la cause. C'est puissant ça, c'est-à-dire qu'il explique le phénomène, il est capable de le modéliser, il est donc capable de prévoir ses effets, mais il ne comprend pas pourquoi il existe. Il ne comprend pas pourquoi il existe, on appelle ça une théorie effective qui explique les effets, mais qui n'explique pas la cause. Alors, ceci étant, cette théorie, elle est trop belle. Elle est trop belle, tous les calculs que l'on peut faire avec fonctionnent, c'est une merveille, c'est une merveille. Non, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'on a trouvé Uranus, mais il n'y a pas un astronome parmi nous qui serait un peu plus férus. Non, le verrier, Uranus, je crois que c'est ça, grâce à la théorie newtonienne. Toutefois, il y a quand même des contemporains newtonnes qui, Huygens par exemple, ont du mal à satisfaire du mystère qui entoure cette force à distance. Oui, cette force, on est capable de la modéliser, d'en prévoir les effets, mais pourquoi est-elle là ? Il essaye de l'expliquer en se raccrochant à la thèse de Descartes avec ses espèces de tourbillons, bon, ça ne marche pas terrible. Au XVIIIe siècle, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, lui va défendre bec et ongle les travaux de Newton en affirmant finalement que la cause importe peu. Voilà, ils fournissent des résultats tellement extraordinaires qu'après tout, d'où vient ce phénomène de gravité, peu importe, on est capable d'en prédire les effets, c'est bien insuffisant. De nombreux savants d'Alembert-Bernouillis lui emboîteront le pas et feront donc triompher ces thèses quantitatives de Newton au détriment des tentatives de compréhension qualitative de Descartes et de Huygens. On peut notamment citer les travaux de Cavendish 1792 qui déterminent à l'air d'un dispositif assez célèbre, Johan, je ne sais pas si tu as la photo ou tu arrives à la mettre, la valeur de la constante de gravitation universelle qui figure dans la loi d'interaction newtonienne. Le fameux grand G 6,67 10 puissance moins 11, on a souvent tendance à mettre SI derrière parce que les unités sont un peu galères. Cette expérience est magnifique elle aussi et l'appareillage est très très beau avec deux grosses boules attirées par deux petites boules et puis un fil de torsion, il arrive à trouver cette valeur. Bref, c'est un véritable succès que cette théorie de la gravitation universelle. Véritable succès scientifique. Au XIXe siècle, Faraday lui aussi a du mal à croire à l'apparition de cette force de gravitation à distance instantanément car c'est bien de ça dont il s'agit. Pour Newton, ça l'étonnait que cette force puisse apparaître instantanément entre deux objets massiques. Eh bien, Faraday va, en parallèle avec les travaux qu'il mène sur le magnétisme, élaborer la notion du champ gravitationnel. Le champ gravitationnel est créé par une masse autour d'elle et quand une seconde masse est introduite dans ce champ, alors apparaît une force gravitationnelle. C'est aussi un principe de physique qui est assez important, le champ. C'est pas mal, c'est pas mal, mais alors le problème est toujours entier. Quel est le support de ce champ ? Est-ce que c'est le fameux ITER dont parlait déjà Aristote et qui, on est en 1900, est toujours d'actualité ? Par support du champ, est-ce que tu peux un tout petit peu développer peut-être pour... Alors, un petit peu développer, le champ, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre aux élèves. C'est plus abstrait, je crois qu'il n'y a pas... Aux auditeurs. Aux auditeurs. Aux auditeurs. Pardon d'avoir appris les auditeurs pour mes élèves, je me suis enflammé. C'est l'habitude des visios de l'enseignement à distance. Le champ n'est pas vraiment pas une chose simple à expliquer, vraiment très, très abstraite. Et surtout, en plus, sur ce support du champ... Surprend l'image de Descartes avec un tourbillon ? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas ? L'image de Descartes donnerait plus envie de voir une onde. D'ailleurs, je pense que c'est plus ça qu'il avait en tête et là, il faut quand même un support matériel. Le champ... Est-ce que ça ne serait pas pour une analogie ? Est-ce que c'est trop simplifié comme analogie ? Est-ce que ça ne serait pas l'équivalent de ce champ qu'on chercherait pour la gravité, de ce que l'air est pour le son, par exemple ? Ce support matériel qui permet au son de se propager ? Eh bien, je pense qu'à l'époque, c'est comme ça que c'est vu. Maintenant, tu le dis, c'est peut-être bien ça. Effectivement. Et on cherche ce machin qui est équivalent à l'air qui permettrait à la gravité de se propager. C'est déjà ça qui permettait, soi-disant, à la lumière de se propager. Alors, c'est pour ça que, voilà, bon, la lumière, on ne savait pas encore que c'était un champ électromagnétique, une onde électromagnétique avec des champs qui se déplacent. Donc, peut-être comme ça. Bon. D'accord. Ce n'est pas grave, parlons d'Einstein. Parlons d'Einstein. On est arrivé, enfin, on va évoquer la deuxième anus mirabiliste de la physique. Einstein naît le 14 mars 1879 à Ulm, qui est dans l'Empire allemand à cette époque. Et bien, il va révolutionner lui aussi à la physique, on le sait, de multiples façons, dans de multiples domaines de la physique. Et nous, on va essayer de s'intéresser à la chute des corps puisque c'est le sujet de cette émission. Alors, la révolution Einstein va se faire en deux temps. avec deux théories qui vont révolutionner la physique. En 1905, la première pierre avec la théorie de la relativité restreinte. Le jeune ingénieur au bureau des brevets de Berne tire un trait définitif sur l'éther. Une bonne fois pour toutes, sa démonstration est lumineuse. C'est le cas de le dire, l'éther n'existe pas, c'est quelque chose de superflu. Et donc, l'éther, juste pour raccrocher, c'était ce support qu'on imaginait présent. Voilà. C'est cet équivalent à l'air pour la relativité. Exactement. Ce truc qui permet à se propager. Qui remplaçait le vide, en fait. Le vide était inconcevable. Le horreur vacuilli était encore dans pas mal de têtes. La nature a horreur du vide. Alors, éliminant l'éther, il va poser deux principes fondamentaux pour sa relativité restreinte. Un, les lois de la physique sont les mêmes quel que soit le référentiel. Alors ça, Galilée l'avait déjà un petit peu évoqué en disant que le mouvement n'était rien. C'est-à-dire que si vous faites tomber une bille dans un train qui roule à vitesse constante en ligne droite, la trajectoire de la bille sera exactement la même que si vous la faites tomber de la même hauteur sur le quai qui est immobile. Donc, pour les lois de la physique, le mouvement semble comme rien. Einstein s'y accroche. Et puis, la deuxième chose qui sort de cette théorie de la relativité restreinte, c'est qu'il y a une seule chose qui est absolue, c'est la vitesse de la lumière et ce, quel que soit le référentiel. Alors, pour respecter ces deux principes-là, Einstein est obligé de déformer le temps et l'espace. Alors, le but de l'émission n'est pas de refaire une émission sur la relativité restreinte. Je vous renvoie aux émissions passées et peut-être aux émissions futures, on ne cessera pas d'en parler, c'est quand même assez joli. Mais, effectivement, ce n'est plus comme dans la théorie newtonienne, le temps n'est plus le même pour tout le monde. Il est propre à chacun dans son référentiel. Alors, ça, c'est effectivement une révolution qui est très difficile à entendre. C'est complètement contre-intuitif. on ne l'observe jamais sur Terre, on ne l'observera jamais dans notre vivant. Alors, on l'observe via des applications, le GPS, pour citer les plus connus, mais c'est bien comme ça, le temps n'est plus absolu, les distances non plus, les distances se contractent suivant le référentiel, suivant la vitesse des référentiels l'un par rapport à l'autre. Bref, tout ceci amène Enchein à considérer non plus d'un côté l'espace avec ses trois dimensions et de l'autre le temps qui filerait sur un axe unique, mais à considérer le tout comme l'espace-temps. L'espace-temps. Alors, là, il y a un problème. Il y a un problème. Newton, dans sa théorie de la gravitation, dit que deux corps s'attirent, proportionnellement à la masse et inversement proportionnellement à la distance, mais surtout instantanément. Instantanément, c'est-à-dire que dès que vous mettez un objet massif dans le champ de gravitation d'un deuxième objet, apparaît, naît, une force de gravitation. Alors, ça, c'est un petit peu contrariant pour Einstein puisque la distance entre les deux corps n'est pas nulle. Ça voudrait donc dire que l'information gravitationnelle se propage instantanément, c'est-à-dire à une vitesse infinie. Donc, en gros, ça voudrait dire que dès qu'il y a un objet qui apparaît quelque part dans l'univers, tous les autres objets de l'univers d'un coup sont au courant. Exactement. Ce qui sous-entendrait que l'information est passée à une vitesse infinie. Or, Einstein a bien dit qu'il y a une vitesse absolue et un dépassat qui est celle de la lumière dans le vide. 299 792 458 mètres par seconde, je crois, je crois, je mémoire. C'est mieux pour le signal de pis, ça, Robin. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. D'autre part, la théorie de la relativité restreinte n'est valable que pour des référentiels en translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres, ce qui vous en conviendrait est un cas quand même assez restreint encore de mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre. Bref, il a compris qu'il avait encore pas mal de boulot. Ça va lui prendre quand même 10 années, 1905 à 1915, pour essayer de généraliser sa théorie de la relativité restreinte et expliquer enfin la gravitation. Alors, c'est une idée, j'adore, c'est connu, certains d'entre vous l'auront peut-être sûrement déjà entendu, mais c'est une belle histoire, je trouve, et puis qui est parlante. C'est une idée un peu saugrenue qui va être à l'origine de ses réflexions en 1907, pardon, idée qu'il a répétée de partout, qu'il a considérée comme la plus heureuse de sa vie. Il observe des ouvriers qui travaillent sur le toit en face, qui remettent des tuiles en face du bureau des offices de Berne, et l'un d'eux échappe une tuile. Et là, il s'imagine l'ouvrier tombant avec sa tuile. Et il se dit ceci, si je tombe, je ne sens plus l'effet de mon poids. Parce que tout ce qui tombe avec moi, mon chapeau, mon parapluie, mon chien, ma tuile, tombe exactement de la même façon. Et ça, Galilée nous l'avait dit. D'accord ? Donc je les regarde autour de moi et je n'ai plus l'impression de tomber. Tout est en apesanteur autour de moi. Le poids semble avoir disparu. Alors qu'on est bien d'accord que c'est le poids qui est responsable de la chute. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un petit peu, on confond la cause et l'effet. Je tombe à cause du poids et pourtant, je ne ressens plus les effets du poids. Alors, il y a une expérience qui est bluffante là-dessus. Parce que, dit comme ça, c'est vrai qu'on se dit mais bon, Einstein, je ne vois pas en quoi ça peut être une idée heureuse de voir un gars qui tombe. Et pourtant, alors juste pour vérifier ça, ça, c'est vraiment bluffant. vous prenez une bouteille d'eau, la remplissez, vous percez un tout petit trou vers le bas, un pas dessous, vers le bas, afin qu'un petit jet d'eau se forme. D'accord ? Une petite fontaine quoi, une petite fontaine. On sait que la colonne d'eau appuie sur les molécules d'eau qui sont en bas, ça s'appelle la pression, et puis l'eau gicle. Ensuite, vous montez sur une table et vous lâchez la bouteille. Vous aurez la surprise de constater que pendant la chute, l'eau ne gicle plus. Il faut le voir, c'est tout con, pardon, c'est tout bête, mais c'est assez surprenant. Vraiment, l'eau ne gicle plus pendant la chute. Alors, faites attention parce que par contre, quand ça touche le sol, là, ça y va pas mal. C'est une bouteille en plastique, mais oui, quand on tombe, on a l'impression de ne plus avoir de poids. Alors, comment est-ce qu'il va interpréter ça ? La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par son accélération. Est-ce que la loi F égale MA vous rappelle quelque chose ? Quand vous tombez, la seule force qui s'applique sur vous, c'est votre poids, Mg. Donc, quand vous tombez, le poids est égal à Mg, or, les forces sont égales à MA. Donc, Mg est égale à MA. Votre masse multipliée par l'intensité de la pesanteur est égale à votre masse multipliée par l'accélération que vous avez. Et donc, on en déduit en simplifiant les deux masses que votre accélération est celle de la pesanteur. Vous chutez avec une accélération de 9,81 mètres par seconde au carré. Mais ça, c'est vrai si on peut simplifier les masses. C'est-à-dire si la masse qui est dans Mg, que l'on appelle la masse grave, or, celle qui est due à la gravité, celle qui explique votre poids, est la même masse que celle qui est dans la loi de Newton, F égale MA, que l'on appelle la masse inerte, celle due aux forces qui s'appliquent sur vous. Alors, Newton, il ne s'était pas embêté avec ça. Il avait dit c'est magnifique, c'est la nature qui a bien fait les choses, c'est un hasard magnifique. Les deux masses, en fait, ces deux coefficients de proportionnalité sont égaux. Einstein, lui, il ne s'en satisfait pas. Il conçoit que c'est derrière ce petit miracle, c'est-à-dire l'égalité de ces deux masses, celle qui intervient dans l'accélération et celle qui intervient dans la gravité, qui sont les mêmes, que se cache la clé du problème. Est-ce que c'est vrai que c'est quand même pour revenir peut-être aux auditeurs, c'est vrai que j'ai une fois pensé effectivement à quel point c'est surprenant en fait qu'il n'y a pas de... Il y en a un qui est un coefficient qui s'applique dans le cas de la gravité et qui est donc c'est ce Mg et dans l'autre cas c'est une propriété intrinsèque d'un objet et il a une masse mais qui va s'appliquer du coup dans tout un tas de forces différentes qui vont être reliées à un tas de trucs et c'est vrai qu'il n'y a pas de... ça donne quand même un truc qui a l'air d'être assez particulier sur la gravité d'un coup que la gravité a l'air d'être... Alors après on peut s'en affranchir assez aisément parce qu'il y a quelque chose aussi qui est assez pour le coup instinctif plus un objet plus un objet est massique donc plus sa masse grave est grande plus il est difficile à mettre en mouvement essayer de pousser un vélo on y arrive essayer de pousser une voiture c'est beaucoup plus dur on finit par y arriver mais c'est beaucoup plus dur c'est à dire que l'inertie de cet objet est beaucoup plus grande donc on peut se dire ah bah oui ça marche finalement je vois bien que plus j'ai une masse grave grande plus la masse inertielle l'est aussi du coup on peut franchir allègrement le pas en disant bah en fait elles sont égales Einstein lui il voulait pas ça l'embêtait alors il va faire une autre expérience de pensée il est connu pour avoir fait un sacré petit paquet un des expériences de pensée Einstein bah je vous propose d'essayer de la faire à votre tour vous êtes donc dans une boîte fermée sans fenêtre en plein milieu de l'espace ok donc vous prenez la taille de la boîte qui vous arrange ok je sais pas vous savez les toilettes de chantier là on peut pas imaginer ça ou un algéco enfin bref vous êtes dans une boîte vide sans fenêtre avec rien de distinctif à l'intérieur et cette boîte a été posée dans l'espace comment vous respirez ce n'est pas mon problème on imagine que vous avez une bouteille d'oxygène sur le dos ok donc vous êtes loin de tout corps massique conséquemment personne ne vous tire dessus avec la force d'interaction gravitationnelle et donc vous flottez au milieu de votre boîte comme Thomas Pesquet au milieu de l'ISS voilà vous êtes flotté vous êtes ce qu'on appelle en apesanteur il n'y a plus de haut il n'y a plus de bas ok là sous la boîte on met un énorme réacteur bien puissant ok et on le met en marche cet énorme réacteur va donc communiquer à la boîte un mouvement rectiligne qu'on va choisir uniformément varié c'est à dire avec une accélération constante vous mettez les gaz la boîte part dans une direction opposée à la sortie des gaz et génère une accélération constante qu'est-ce qui se passe vous étiez en train de flotter dans la boîte et bien la boîte vous rattrape vous étiez au milieu de la boîte je ponce la boîte par le bas la boîte vous rattrape mais pour vous qui êtes à l'intérieur vous avez l'impression de quoi ? vous avez l'impression de tomber puisque d'un seul coup vous venez vers le sol de la boîte non ? si ? oui ? ok ? d'accord c'est l'accélération de la boîte qui est responsable de votre mouvement vers le bas vous flottez la boîte est poussée d'un seul coup vers le bas le sol vous rattrape mais vous dans la boîte qui ne voyez rien vous avez l'impression de descendre vers le sol vous chutez et donc pour Einstein il y a une équivalence on ne peut pas discerner un champ de gravitation d'une accélération c'est à dire que cette boîte qui est accélérée devient pour vous un champ de gravitation c'est indiscernable voici le fameux principe d'équivalence qui va mener tout doucement à la théorie de la relativité générale alors cette expérience je l'ai vue elle existe sur Youtube je vous engage à aller le voir lors d'un reboost de l'ISS pour se remettre sur sa trajectoire il doit dévier sûrement l'ISS je suppose et épisodiquement ils remettent un coup de moteur pour se remettre correctement sur la bonne orbite d'accord là on a la boîte on a la boîte et un des spationautes cosmonautes astronautes je ne sais pas un des hommes à bord ce film et il a son appareil photo devant lui d'accord il a son appareil photo devant lui et c'est top parce qu'il sait exactement au moment où on va mettre les moteurs donc l'appareil photo flotte devant lui et au moment où l'ISS est poussé par les moteurs on voit l'appareil photo qui tombe c'est à dire qu'il vient vers l'avant vers la caméra là où poussent les moteurs c'est exactement le principe de la boîte d'Einstein c'est à dire que d'un seul coup cette accélération se transforme en force gravitationnelle pour cet appareil photo allez voir cette petite vidéo elle est assez amusante assez amusante donc Einstein a posé son principe d'équivalence et alors là ça se complique un petit peu il va faire une autre expérience de pensée on en est à la troisième mais on aurait bien d'autres à citer celle du manège en rotation alors celle-ci elle est assez compliquée à expliquer voire très compliquée à expliquer retenons que cette expérience le convainc que la géométrie plane que nous utilisons n'est plus valable dans un référentiel accéléré et qu'il va devoir l'abandonner au profit d'une géométrie courbe oui ça se complique donc voilà on rentre pas trop dans les détails l'expérience montre aussi qu'un mouvement accéléré déforme l'espace et déforme le temps alors vous verrez ce petit elle est consultable l'expérience du manège en rotation et c'est vrai qu'on montre que le fait qu'il tourne et bien cela déforme l'espace et cela déforme le temps donc un mouvement accéléré déforme l'espace temps Einstein grâce à son principe d'équivalence a monté que le champ de gravitation était équivalent à un référentiel accéléré donc si une accélération déforme l'espace temps un champ gravitationnel déforme l'espace temps ok alors Einstein va revenir à Zurich il va travailler sur les mathématiques avec Marcel Grossman un ancien camarade notamment dans des géométries non euclidiennes et il va formaliser sa théorie de la relativité générale et on touche du doigt enfin ce qu'est la chute des corps la gravitation n'est pas une force c'est une déformation de l'espace temps tous les objets massifs sont libres ils évoluent selon un mouvement inertiel selon des géodésiques et ces géodésiques ne sont pas forcément droites et donc il n'y a plus de chute libre des corps mais des trajectoires de moindre courbure waouh on est arrivé à l'explication intrinsèque de la gravitation ce n'est pas une force c'est une trajectoire dans l'espace temps si cet espace temps est courbé et bien à la fois ça explique pas mal de choses comme par exemple que la Terre tourne autour du Soleil bon pour finir Einstein va faire coller son idée de la gravitation avec les principes énoncés dans la relativité restreinte on ne peut pas aller plus vite que la lumière donc du coup quand je mets une masse ça perturbe et ça déforme l'espace temps et bien cette déformation ne peut pas se propager à une vitesse infinie comme le suggérait Newton avec sa force d'interaction gravitationnelle cette déformation va générer une onde exactement comme une petite vague se crée quand on jette un caillou dans un lac et Einstein va montrer que cette onde se déplace à la vitesse de la lumière l'informatation gravitationnelle ne se déplace plus instantanément comme dans la mécanique newtonienne elle n'est plus instantanée c'était quelque chose qui était un petit peu perturbant pour pas mal de physiciens et grande révolution en 2015 le 14 septembre ces ondes gravitationnelles auxquelles Einstein s'il les avait postulées n'avait fait que les postuler ont été mises en évidence par l'expérience LIGO donc c'est un vrai succès sur toute la vie voilà donc plus de chute d'écor mais un déplacement sur des lignes de moindre courbure waouh c'est sûr que c'est c'est costaud pour ma part je ne me cache pas que je préfère en rester à la théorie newtonienne qui explique beaucoup de choses qui est quand même plus simple à entendre plus simple à comprendre et qui explique pas mal de trucs alors pourquoi les avions volent par exemple les avions semblent échapper à la gravité puisqu'ils sont capables de se maintenir en l'air et bien on sait qu'en fait c'est une histoire de pression les ailes sont fabriquées de telle façon que la pression de l'air est bien supérieure sous les ailes que sur les ailes et génère donc une force que l'on appelle pressante qui compense le poids c'est à dire l'effet de la gravitation chaque fois que l'on lutte contre la gravitation c'est ce phénomène là qui est en cause c'est à dire que il y a une autre force qui compense la gravitation la montgolfière pareil la montgolfière une force compense le poids qui tire la nacelle vers le bas et cette force c'est la poussée d'archimède avec un gaz qui déplace beaucoup d'air et qui donc subit une force pressante vers le haut les bateaux qui ne coulent pas parce que la gravité existe quand on prend un caillou et qu'on le lâche dans une piscine il va au fond la gravité s'exerce aussi dans l'eau d'une piscine on est toujours pour les mêmes raisons si le bateau ne coule pas c'est qu'une force s'oppose au poids qui le tire vers le bas vers les abysses cette force là encore c'est la poussée d'archimède il convient d'écarter et de prendre le plus de place dans l'eau ça c'est pareil petite expérience simplette mais ô combien parlant je trouve avec des enfants notamment boule de papier d'aluminium coule la même boule que vous dépliez en forme de bateau flotte ça c'est toujours amusant à voir là faites un petit bateau en alu il flotte vous réduisez la même quantité d'aluminium en boule ça coule poussée d'archimède alors la lune pourquoi est-ce que du coup la lune ne nous tombe elle pas dessus et bien en fait elle ne fait que ça elle nous tombe dessus depuis 4,5 milliards d'années elle ne cesse de nous tomber dessus simplement à sa création on lui a impulsé une vitesse on lui a impulsé une vitesse et donc elle tombe sans jamais toucher le sol elle ne fait que tomber elle est finalement en orbite mais la lune est attirée par la terre si on arrivait à stopper le mouvement de la lune elle nous tomberait dessus bel et bien sans aucun problème elle est elle est en orbite pourquoi est-ce que les astronautes dans l'ISS flottent ils ne flottent pas ils tombent mais comme tout tombe autour d'eux comme disait Einstein ils n'en ont pas l'impression leur poids semble avoir disparu il est toujours là mais la station qui est autour d'eux tombe c'est exactement comme l'ouvrier qui tombe avec sa tuile l'ouvrier c'est la station ISS la tuile c'est l'astronaute tout tombe mais ils ne s'en rendent pas compte les causes et les effets se sont confondus ils sont en apesanteur apesanteur alors en parlant d'apesanteur personnellement moi je rêve de faire ça je sais qu'on peut le faire ce n'est pas donné c'est de faire un petit vol dans l'avion 0G qui permet d'offrir à ses passagers un petit moment d'apesanteur alors même plusieurs moments d'apesanteur l'avion en fait va décrire des mouvements de chute libre c'est à dire qu'il va on est toujours dans le même cas que la station ISS il va chuter pendant un petit moment vous êtes à l'intérieur vous allez chuter avec lui tout chute autour de vous vous ne sentez plus votre poids vous êtes en apesanteur alors ça c'est encore plus parlant parce que dans l'ISS on se dit ouais qu'est-ce qu'ils nous racontent c'est bon on est loin de la terre et tout mais là on est bien sur terre et pendant l'espace d'un instant alors c'est des espèces de grandes courbes exactement comme on jettera un caillou ça décrit de grandes paraboles ça dure une trentaine de secondes tout le monde chute dans l'avion et l'avion aussi il coupe les moteurs il coupe tous les moteurs il chute alors il garde un tout petit peu pour lutter contre les frottements de l'air pour vraiment avoir une chute libre parabolique et bien tout à l'intérieur est en apesanteur c'est assez magique et on peut paraît-il s'offrir ce type de vol après il faut avoir le coeur bien accroché les sacs à vomi sont bien pleins en retournant à la base je viens de regarder du coup c'est 6000 euros par vol mais le deuxième coûte plus que 5400 et le troisième 4800 tu as un petit voyage de groupe ça doit être une expérience quand même unique ça doit être une expérience unique je pense ouais il y en a plusieurs qui l'ont raconté qui sont enfin ça donne surtout l'impression que tu vas vomir mais oui non sinon ça te remue pas mal au début mais comme il y a plusieurs périodes d'apesanteur les dernières tu finis par les apprécier t'as compris les trucs et puis ton estomac s'est mis en place quoi enfin paraît-il et puis souvenez-vous pour arriver à la fin de ce dossier on avait dit que tous les objets massiques tombaient je me décore jusqu'à présent voilà on a parlé d'objets massiques même dans la théorie de la relativité objets massiques qui déforment l'espace-temps mais la lumière la lumière n'a pas de masse la lumière tombe-t-elle et bien oui la lumière tombe elle parcourt elle aussi une géodésie qui est plus ou moins courbée donc déjà on met fin à ce mythe du déplacement de la lumière en ligne droite et bien non la lumière peut se déplacer en ligne courbe il n'y a pas de problème imaginez vous vous souvenez la boîte dans laquelle vous étiez au milieu de l'espace qui est poussée par l'énorme réacteur dessous et bien imaginez que vous fassiez rentrer de la lumière par un petit trou à gauche de la boîte et que vous vouliez la faire sortir de l'autre côté la boîte comme elle monte pendant que la lumière traverse elle va ressortir plus bas que par où elle est rentrée elle va subir une trajectoire courbe donc un champ d'accélération courbe la lumière or comme champ de gravité et accélération sont équivalents et bien oui la gravité courbe la lumière Einstein avait prédit et ça a été quand même vérifié expérimentalement de son vivant en 1900 je n'ai un peu plus 1919 on est une éclipse de soleil totale qui a permis de voir une étoile que l'on ne voyait jamais la lumière étant déviée par le soleil donc oui même sans masse on subit les effets de la gravité enfin le physicien Eddington en 1919 qui a observé l'éclipse et fait les mesures voilà et bien on est presque arrivé à la fin de ce dossier alors concluons voilà j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la chute des corps pourquoi les objets tombent à vous de voir la théorie qui vous paraît la plus satisfaisante celle d'Einstein est magnifique mais difficilement intelligible celle de Newton donne des effets qui sont facilement explicables et c'est une théorie qui est assez remarquable moi je l'adore mais ceci étant est-ce qu'on sait encore tout sur la gravité et bien presque presque les physiciens savent depuis un demi-siècle que les interactions sont véhiculées par des porteurs de force c'est-à-dire des particules qui sont échangées entre les deux corps qui subissent l'interaction il y a quatre interactions fondamentales électromagnétiques la force est portée par des photons l'interaction faible que l'on trouve dans la radioactivité la force est portée par des bosons W, W-1, Z+, l'interaction forte qui assure la cohésion du noyau atomique et là la force est portée par les gluons et puis l'interaction gravitationnelle c'est les quatre forces qui gèrent l'univers alors les trois premières gèrent l'infiniment petit et la force d'interaction gravitationnelle gèrent l'infiniment grand l'infiniment petit s'explique très bien par la mécanique quantique l'infiniment grand s'explique très bien par la relativité générale mais les physiciens en veulent plus ils aimeraient bien unifier les deux dans une grande théorie du tout je ne sais pas mais au moins ces deux théories c'est-à-dire faire un lien entre le très grand et le très petit alors ils se disent mais peut-être il existe une particule qui véhicule l'interaction gravitationnelle cette particule a été supposée en 1934 elle s'appelle le graviton mais on la cherche depuis on ne l'a jamais trouvée est-ce qu'on arrivera à unifier les deux théories en mettant en évidence cette particule porteuse de la gravitation la prochaine émission dans un siècle ou deux et voilà non moi c'est rigolo parce que je pense que vraiment je suis déformé mateux il n'y a rien à faire moi je trouve ça beaucoup plus facile de comprendre de comprendre Einstein que Newton en fait quand j'ai découvert Einstein quand j'ai commencé à comprendre Einstein ça me plaît beaucoup plus de dire qu'on va toujours en ligne droite et que juste c'est l'univers qui est courbe je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre mais à un point donc c'est assez rigolo mais bon vraiment c'est des déformations après déformations de l'espace-temps à titre personnel je trouve ça beaucoup plus facile de continuer à dire que tout va tout droit en fait ouais c'est vrai voilà je me dis bah oui tout va tout droit c'est juste que le monde n'est pas droit donc ça me va beaucoup mieux je trouve ça beaucoup plus simple en fait mais encore une fois j'ai bien conscience d'avoir un cerveau déformé d'une certaine façon et juste une question que je ne me suis jamais posée c'est bien parce que comme ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce genre de truc j'ai beau être mauvais je finis par comprendre des trucs et la question c'est du coup je ne m'étais jamais posé cette question c'est des trucs que tu as dit parce que la gravité c'est instantané c'est une force instantanée en fait c'est juste parce que l'espace-temps est déformé donc une masse qui se déplace elle déforme l'espace-temps autour de soi et elle le déforme pas instantanément du coup comme une onde d'ailleurs les ondes gravitationnelles c'est ça donc en fait il y a une vitesse à laquelle la gravité va s'installer quand même oui celle de la lumière c'est la vitesse de la lumière ouais exactement mais ton image est super bonne c'est bien des vagues d'espace-temps qui se propagent autour de la masse en question et elles se déplacent à la vitesse de la lumière donc l'information gravitationnelle se déplace à la vitesse de la lumière ok et bien génial et bien et bien génial après tu sais on a la il y a un truc j'ai fait l'impasse volontairement dessus souvent on essaye et moi-même j'y suis passé enfin j'enseigne pas la relativité générale je m'en garde parce que c'est coso mais avec cette boule de bouling qu'on pose sur une nappe tendue vous avez peut-être dû voir ce truc et on dit ah regardez si je jette une bille elle va suivre la courbure de la toile cirée et se mettre un petit peu en orbite autour de la boule de bouling mais ça m'a toujours gêné parce que en fait si elle suit cette courbure là c'est parce que son poids la tire vers le bas enfin il y a une espèce de mix justement entre la déformation de l'espace-temps et puis la force d'interaction gravitationnelle qui explique je trouve qu'elle est un peu foireuse cette analogie sans compter qu'en plus c'est en trois dimensions alors là imaginez bonjour la galère mais c'est vrai que c'est pas forcément simple quand même c'est vrai que j'admire les cerveaux qui arrivent à non mais alors je prétends pas du tout comprendre parce que moi en plus en physique je suis une tanche je dis juste que je préfère dire dans ma tête ça m'a paru beaucoup plus simple voilà de dire ça va tôt droit c'est l'univers qui est tordu mais c'est vrai je suis pas mal c'est bon comme image c'est trop bon et alors Nils moi j'ai une question est-ce qu'il y a des des choses qui ne tombent pas des particules ou des qui t'as dit que la lumière était tombée etc et c'est une question du coup que je me pose est-ce que tout tombe finalement et bien alors ils souffrent contre ordre ou contradiction d'un de nos auditeurs mais à ma connaissance oui tout tombe tout tombe ouais on peut prendre l'exemple extrême des trous noirs mais les trous noirs qui acquièrent une densité telle qui déforme l'espace-temps pratiquement de façon infinie c'est à dire que voilà si on imagine qu'on tirerait moi je reprends voilà j'ai dit que je l'avais on tire sur la toile cirée comme un malade jusqu'à créer quelque chose de vertical on appelle ça une singularité tout tombe dans un trou noir il n'y a pas une particule qui échappe au trou noir ni même la lumière bien évidemment son nom de trou noir et puis du coup je voulais profiter de la fin de l'émission donc pour rappeler du coup que tu avais traité en fait d'avion en particulier et tu décores dans ton dernier livre donc Niels est professeur de physique mais aussi auteur prolifique avec 5, 6, 7 10 7 7 livres 7 livres écrits donc principalement des polars et donc le dernier s'appelle vol AF 747 pour Tokyo voilà est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot pour donner envie de lire à nos auditeurs mais oui avec grand plaisir et en fait l'émission que j'ai fait là c'est plus pour le plaisir de venir vous parler de physique et le prétexte était la sortie de ce livre qui se déroule dans un avion donc je m'étais dit voilà un avion ça vole ça lutte contre la gravité donc c'était une excellente occasion de faire cette petite balade historique dans l'histoire de la chute des corps mais ce livre n'a rien à voir avec la physique le cadre est un avion voilà basta j'ai tout dit et en fait je me suis amusé à faire un meurtre en chambre close alors je ne sais pas si vous connaissez ça c'est des lectures de moi c'est une lecture d'adolescents c'était le mystère de la chambre jaune c'était les Sherlock Holmes en fait le meurtre en chambre close c'est un truc complètement farfelu la police arrive devant une pièce elle est fermée à double tour elle défonce la porte et à l'intérieur il y a un cadavre il n'y a pas d'autre issue que celle par laquelle vient de passer la police comment est mort la personne à l'intérieur et donc il y a toujours un détective hyper malin hyper subtil clairvoyant qui va percer le mystère de la chambre close et trouver par quel biais cet homme a été tué ou cette femme a été tuée à l'intérieur et donc je me suis amusé à faire ça alors c'est vraiment artificiel parce que c'est une situation qui n'existe pas et moi pour que ce soit encore plus artificiel j'ai mis ça dans le cockpit d'un avion donc les passagers en plein vol découvrent que le cockpit est fermé et quand ils arrivent à l'ouvrir le commande mort est mort à l'intérieur comment c'est possible ils étaient tous devant la porte qui était fermée et quand ils ont ouvert il était mort et il y a bien évidemment un vieux flic à la retraite qui va enquêter un peu old school un peu à la Colombo à la Hercule Poirot d'ailleurs il s'appelle Pierre Choulot qui est un anagramme de Hercule Poirot pour percer le mystère de ce cockpit clos je me suis bien amusé donc c'était le seul lien avec l'émission de ce soir voilà d'accord alors moi en tant que matheux tu t'es permis d'utiliser le mot infini au moins trois fois je note je note je ne juge pas mais je note l'infini n'est pas tabou en science physique mais justement non il était très bien appliqué parce que tu as dit que justement le fait qu'il y avait une vitesse infinie mettait mal à l'aise un physicien j'ai entendu parler d'aller dans l'infiniment petit la physique des particules et l'infiniment grand non 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 j'ai bien entendu c'est un abus de langage c'est un élément de langage de physicien l'infiniment petit l'infiniment grand c'est même un bouquin dans mes toilettes qui s'appelle comme toi c'est bon Robin s'il a un bouquin dans ses toilettes ça veut dire que c'est vrai en informatique l'infini est vraiment très mal eu par contre juste oui c'est vrai non sinon dans la chatroom globalement ça a dit que c'était que c'était bien cool cool mal parce que pour le coup autant jusqu'à Newton c'est un sujet que je maîtrise bien autant après il m'a fallu bosser alors je conseille d'ailleurs à nos auditeurs en fait j'ai pas mal bossé sur le livre d'Einstein lui-même sur la relativité qui s'appelle je crois comprendre la relativité générale l'introduction est croustillante parce qu'il vous dit oui si vous êtes un lycéen de bon niveau il n'y a pas de problème ça va le faire ouais 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 merci Albert on attaque le premier chapitre effectivement ça le fait il pose des règles en bâton en bois sur la terre on comprend à peu près puis il commence deuxième chapitre troisième chapitre alors la relativité restreinte on y arrive encore en s'accrochant bien à la relativité générale ça demande à être lu relu re-relu et on comprend pas tout donc le lycéen de bon niveau il faudrait vraiment qu'il soit de très bon niveau mais tu sais le niveau du bac maintenant c'est terrible mon bon monsieur alors on a une question que j'ai oubliée que de la poirasse qui nous demande je me permets de reposer ma question car cela me taraude j'imagine assez bien l'idée globale de la trajectoire en ligne droite dans un espace courbé mais cela me semble être une forme de théorie effective comme on parlait avec Newton ma question qu'est-ce qui explique la déformation de l'espace-temps par un corps massique au-delà de la simple constatation du fait alors j'ai fait l'impasse sur l'équation de la relativité générale que j'invite notre auditeur à aller voir avec les tenseurs impulsion énergie alors là voilà par exemple je suis en terrain glissant je l'avais mise ça a été mathématisé par Einstein vraiment on voit bien le lien entre masse et énergie déformation et mouvement c'est plus effectif parce qu'en fait le truc c'est que la relativité générale montre qu'il n'y a en fait qu'il n'y a pas de gravité c'est ce que disait Robin tout le monde se déplace en ligne droite nous nous déplaçons en ligne droite tout le temps encore nous ne chutons pas nous nous déplaçons en ligne droite sur notre trajectoire d'espace-temps voilà donc en fait on peut pratiquement dire ça s'appelle relativité générale ça n'appelle pas la théorie de la gravitation donc ça explique en fait d'ailleurs peut-être ça ne m'explique pas la chute des corps ça raye du tableau la chute des corps on ne chute pas vraiment ça ne veut pas vraiment dire grand chose on se déplace dans l'espace-temps en ligne droite oui du coup effectivement moi ça ne me paraît plus très effectif ça genre de chose effectivement c'est autant effectif qu'est-ce que ça veut dire qu'une ligne droite oui c'est forcément un sujet à débat voilà bon par effectif j'entendais qu'effectivement la théorie de Newton permet grâce aux mathématiques de prédire les effets de la gravité assez de façon assez remarquable c'est vrai que la théorie de la relativité générale permet des prédictions encore meilleures pour d'autres objets que les pommes et la lune et Mars donc elle est encore plus effective finalement c'est vrai c'est vrai mais le rôle d'une théorie c'est aussi quand même d'être effective c'est-à-dire de prédire des effets très bien et bien merci beaucoup Nils est-ce que Cléora est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du mois oui donc à chaque roue libre à peu près tous les mois on a un petit quiz qu'on répond et le quiz est le suivant en ce moment donc on va répondre la semaine prochaine le 7 avril il me semble boire son urine est bonne pour la santé un faux ou un tox et donc vous n'avez plus qu'une semaine si vous l'écoutez en live avec nous ici à répondre à podcast science arba gmail.com il me semble qu'on n'a pas reçu beaucoup de réponses d'ailleurs non on veut des expériences on veut des gens qui boivent on veut des différences de goût des dégustations à l'aveugle des expériences randomisées bref faites nous rêver sur le dégustation d'urine alors j'avais totalement oublié mais est-ce que tu es quand même venu avec une quote je l'ai parfait la quote du mois juste à temps merci Nils pardon je ne t'avais pas prévenu en plus je te mets voilà je vous la fais ce petit livre a pour but de faire connaître d'une manière aussi exacte que possible la théorie de la relativité à ceux qui s'intéressent à elle la lecture suppose à peu près des connaissances de bachelier et une bonne dose de patience et de force de volonté très bien je la trouve très bien moi cette phrase ça ouvre tout le monde et voilà la théorie de la relativité générale est à vous avec un petit peu de bonne volonté s'il vous plaît il suffit de traverser la rue et bah merci beaucoup Nils et puis tu reviens quand tu veux et bah ça sera avec grand plaisir je vais sortir un nouveau livre et puis je viens de faire un truc complètement qui n'a rien à voir et donc bah nous vous remercions pour nous avoir écoutés parler de chute j'espère que le sujet est tombé à point et en attendant que servir la science soit votre joie au Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501